Bonjour Ludovic de Foucault. Bonjour. Vous avez été longtemps le correspondant de France 24 en Turquie. L'opposition turque affirme depuis hier soir qu'on est en train de vivre le début de la fin de l'ère Erdogan. Est-ce qu'elle s'avance beaucoup ? C'est normal que l'opposition dise cela. C'est une immense victoire pour l'opposition qui dépasse même ses propres projections. C'est vraiment la Bérezina pour le parti présidentiel, pour l'AKP qui perd du terrain en Anatolie. On le voit sur cette carte électorale, il y a vraiment une vague rouge. En orange, on voit l'AKP, le parti présidentiel qui se maintient un peu en mer noire, un peu en Anatolie centrale. Il y a plein de villes qui ont été raflées par l'opposition. Les principales villes du pays maintenant sont toutes sous pavillon de l'opposition. Maintenant, est-ce que c'est le début de la fin d'Erdogan ? Ça, c'est un autre sujet. Le vrai pouvoir, il reste au palais présidentiel à Ankara. Et ça, ça n'a pas changé depuis hier. Le Parlement reste à la main d'Erdogan. La justice est toujours de moins en moins indépendante. Les médias restent alignés. Et tout ça, ça n'a pas changé. Les leviers du pouvoir sont toujours dans les mains d'un seul homme qui a taillé un système sur mesure pour lui-même. On sait qu'il est doté de nombreuses ressources. Le prince de Machiavel aurait pu être écrit pour lui. C'est un animal politique. Il ne faut jamais sous-estimer sa capacité à rebondir. Mais ce qu'on voit, c'est que son parti, sa formation est vraiment fragilisée. Parce qu'il n'y a personne après lui dans ce parti. Il n'y a pas de figure qui se détache. Il n'y a pas de successeur. Donc, on peut penser que c'est peut-être le début de la fin pour l'AKP. Si Erdogan fait ce qu'il dit, il a annoncé que ce serait sa dernière bataille électorale. Alors, on peut penser que quand il quittera la scène nationale, alors sa formation politique disparaîtra. Maintenant, est-ce qu'il le fera, étant donné la situation ? Rien n'est bien sûr. Alors, si dans ses rangs, il n'y a personne après lui, il y a dans celui de l'opposition un homme dont on parle beaucoup depuis hier. On va voir son visage. Il s'appelle Ekrem. Imam Olu, racontez-nous qui il est. Et est-ce qu'il faut voir en lui le futur de la Turquie ? C'est son ambition. Il l'a publiquement manifesté. Et c'est objectivement la meilleure chance pour le CHP. Parce qu'il arrive à parler à plusieurs segments de la population turque à la fois. C'est un peu un adepte du « en même temps » qu'on connaît bien en France. Il peut avoir un discours, par exemple, très dur sur les réfugiés et sur l'accueil des réfugiés syriens. Et de l'autre côté, il peut avoir un discours très ouvert, très tolérant sur les minorités chrétiennes, arméniennes, sur les LGBT. Il parle aussi aux Kurdes. Et ça, c'est très important parce que c'est la minorité la plus importante en Turquie. Et les électeurs kurdes pourraient voter pour quelqu'un comme lui. Après, je vous ai dit qu'il ne fallait jamais sous-estimer la capacité d'Erdogan à rebondir en Turquie. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de l'opposition à se saborder. Il y a aussi un autre poids lourd au CHP qui, lui aussi, a été reconduit dans un fauteuil à Ankara. Mansour Yavash, profil très différent qui, lui, vient du MHP, donc de l'extrême droite nationaliste. Lui aussi pourrait avoir des ambitions présidentielles. Mais lui, c'est un personnage pour qui les Kurdes pourraient ne pas voter. Est-ce qu'on aura une bataille des chefs à la tête du CHP ? Ce n'est pas à exclure. Imamoulou qui a été, je le précise parce qu'on ne l'a pas dit, réinvesti à la tête d'Istanbul. Merci beaucoup Ludovic Defou.